Salut, je vous retrouve pour le friend with Atom qui vient de commencer et je commence avec Love Letter to the Dead, Tava Delera. Je me l'oublie, c'est vraiment l'heure de ce livre. Voilà, je vais commencer et j'espère dire au moins 100 ou 150 pages ce soir. Salut, j'en suis à la page 152 du coup, voilà. Et pour l'instant j'aime beaucoup et tout. Par contre, je sens qu'il y a un truc louche derrière comme un monde jardin, voilà. Il n'y a pas d'épicine de me regarder. Mais j'en dis, j'en dis, j'en dis. Mais bon, s'il n'y avait pas la partie raisonnable en moi, j'aurais commencé, j'aurais continué à lire jusqu'à, je ne sais pas quelle heure. Déjà qu'il est 3h du mètre, quoi. Voilà, bonne nuit. Salut, alors même si vous ne voyez rien du coup avec la luminosité pourrie, il est 23h40, on est toujours lundi. Et j'ai fini, enfin, Love, Letter to the Dead de Ava Dehira, donc. Bon, au pire, je la pose, mais bon. Et je viens de la finir, donc, il est tard. C'est le soir. Ce livre est juste une bombe. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai fait, je sens le truc comme dans le monde de Charlie qui va tourner comme ça. Et je fais entièrement raison. Ce livre a énormément de ressentances avec le monde de Charlie, mais ce n'est pas pour autant que je ne l'ai pas aimé. Je l'ai juste adoré. Il m'a fait pleurer. Il m'a fait rire à certains moments, mais en moins souvent. Il m'a fait... C'est juste ce genre de livre. Je vais arrêter d'en lire parce que ils me font pleurer. Mais pleurer, voilà. Je n'arrive pas à survivre. Là, j'ai arrêté de pleurer, mais j'ai eu un passage où j'ai vraiment, vraiment beaucoup pleuré. Voilà, c'était hyper triste. Mais bon, je savais, on me le sent dans cette histoire que ça allait être triste. Vu quand même, déjà, sa soeur est morte et elle est créée à des personnes connues mortes. Donc voilà, on peut dire, ça va être triste et tout, dès qu'on commence. Mais jamais, jamais, on se doute qu'une chose pareille. Voilà, alors... En plus, ce passage-là est le passage hyper fort en émotion, en fait. Parce que je pleurais pour, je crois, trois raisons. Ils nous annoncent le truc et tout. Je me mets à pleurer tout. Ils nous annoncent un deuxième truc. Encore pire. Je pleure encore plus. Troisième truc, on nous annonce le total summum. Chez mes cheveux qui partent en coulée. Et là, j'étais morte. Donc voilà, je l'ai genre vraiment, vraiment, vraiment adoré. Si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille. Et donc, c'était une de mes vidéos, une de mes lectures pour le Raki Relivresque. Donc, j'ai lu un livre de plus. Je ne sais plus du tout si c'était qui qui m'avait donné. Mais voilà, moi, je l'ai lu. Et voilà, ça fait déjà un livre. Donc, pour l'instant, comme on est lundi, 23h30. Donc là, j'ai reçu un livre de l'heure, déjà. Voilà, ça a été dur quand même. Émotionnellement, je pense que j'étais pas prête. Par contre, ce livre rentre entièrement dans la catégorie 1. Donc, avec un personnage qui fait partie de la communauté LQPT. Voilà. J'y arrive toujours pas. Parce qu'il y avait deux personnages qui faisaient partie de cette communauté. Voilà. Je peux le mettre dedans. Donc, je vais voir à la fin si j'ai le temps de trouver un autre pavé de plus de 300 pages. Si j'ai le temps de l'ouvrir. Ou sinon, celui-là, je compte comme pavé. Et donc, je n'en prie rien pour la catégorie 1. Et si j'ai le temps de prendre un pavé, et bien, lui, je compte dans la catégorie 1. Voilà. Maintenant, je ne sais même pas avec qui est-ce que je vais continuer. Mais, je vous le dis après. Alors, j'ai décidé qu'est-ce que je dirais. Je dirais le premier de la plage de Carrie Alexander. Voilà. Je vais lire ça maintenant. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut ! Donc, on est mercredi matin. Il est 1h55 du matin. Je viens de finir mon deuxième minuit du challenge. Donc, c'est le premier de la plage de Carrie Alexander. J'ai quand même bien aimé les romances. Ce n'est pas trop mon truc d'habitude. Voilà. Je me remercie à part tout doucement. J'ai ma voix qui ne s'emmène pas. Voilà. J'ai un souci pour chujoter. Je n'ai pas chujoter normalement. Mais, en fait, quand j'ai commencé cette livre, je pensais pas à l'aimer. Parce que c'est un narloquin. Et les romances, c'est pas filmier et tout. Tout le monde est qui tombe sur ça. Mais, dès le début, on a découvert un personnage que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Pippa qui est... Pippa qui est donc la fille de Connie. Et elle veut devenir Anna 10 ans. Et donc, son père est mort. Je ne sais pas, il y a 3 ans. Et elle veut devenir... Elle veut chercher des mystères, quoi. Je n'ai pas trop comment le dire. Et du coup, ça fait que... Et je l'ai beaucoup aimé. C'est un personnage que j'ai de suite près à cœur. On va aussi rencontrer Sine. Qui, au début, est plutôt... Il est décrit comme un ermite, en fait. Moi, je l'ai beaucoup aimé, en fait. Et au fur et à mesure, on le rencontre et tout. Et là, j'ai beaucoup aimé cette histoire, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas que la romance, quoi. Il y avait toute une enquête derrière. Avec Pippa qui... Ce n'est pas des films, en fait. Voilà. Avec Pippa qui menait ses enquêtes. Qui prenait toujours des notes sur ce qui se passait. Ce qu'on disait et tout. Peut-être que vous me voyez mieux, là. Voilà. Et du coup, c'est fait que moi, j'ai quand même beaucoup aimé... Je ne pensais pas aimé tant que ça, en fait. Voilà. Une fois que j'étais plongée dedans, il y avait à peu près 11h30. Mais non. Je ne vais que lire, en fait. J'ai juste eu une pause. Là, c'est un long moment. Je pense que ma petite soeur, il m'a... Voilà, il m'a la vie. Ta petite soeur vient, toi, t'es gueillée, en fait. Voilà. Et du coup, je suis allée à la vraie courte. Mais c'est la seule pause que j'ai eue. Et je me suis plongée dans la histoire. J'ai dévorée. J'avoue qu'une fois qu'on lui dit. Voilà. Donc, il est super. Je ne sais pas quelle vue, je vais commencer. Je vais dire, demain matin, comme il m'en colle, j'ai coupé. Donc, je ne sais pas quelle vue, je vais commencer. Enfin, ce matin. Enfin, ce matin, je me lève plutôt vers midi, du coup. Ce midi, plutôt. Je ne sais pas quelle vue, je vais commencer. Il faut donc... Je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer, et tout. Mais la deuxième vue est finie. Je sais trop bien. Je suis à peu près dans les temps. Je ne peux compter qu'il y a un livre chaque jour. Vous vous souvenez bien. Mes agents, il y a un livre qui ne fait que 70 pages. Je me disais qu'il y a un jour ou un jour, je pourrais essayer de finir de livre. Et donc, vraiment, si j'ai du retard, je pourrais le remonter. Voilà. Et j'ai de bons pronostics pour ce challenge. Voilà. On est mercredi matin, 2 heures du matin. Et je pense que les 4 livres de ce jour, je les aurai vu comme j'en ai déjà lu, 2. Voilà. J'espère vraiment que ça ne sera pas trop dérangeant que dans ce vlog, je parle vraiment avec la voix. Voilà. Et alors que dans le vlog précédent, je parle avec ma voix normale, voilà. C'est juste que je n'ai pas vlogu au même moment. Donc là, tout le monde arrive à manger et dormir aussi. Je dis bonnie, même si je ne porte pas que vous ayez à regarder ces vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada